Bonjour à tous pour le bilan de cette fin du mois de novembre, donc la première moitié sur une autre vidéo. Et là, pour ces 15 derniers jours, je vais vous présenter les quelques livres que j'ai lus. Voilà, on est le 3 décembre, désolée, ce week-end, je n'étais pas là, du coup je fais mon bilan de novembre un petit peu tard. Alors, le premier livre que j'ai lu durant la deuxième moitié du mois de novembre, c'était « Robe de mariée » de Pierre Lemaitre chez Livre de Poche. Il était dans Baby Challenge Trier et puis donc de Livre Addict. Et je me suis dit « Bon, je l'avais acheté, si je veux lire, il faut absolument que je fasse une lecture commune, je vais m'encourager un petit peu. Et puis donc je l'ai organisé pour le 9 décembre. Donc j'ai pris en fait pas mal d'avance en le lisant. Je vais moyennement vous en parler, juste en deux mots vous dire que j'aurais pu abandonner. Mais bon, comme on dit qu'un livre est génial, je m'accroche un petit peu. Effectivement, la fin est superbe. Pour moi, il y avait trois parties dans ce livre. Chaque partie était mieux. La fin, donc vraiment super, j'ai du plaisir. Mais bon, se faire la moitié d'un livre pour avoir du plaisir à la fin, moi, ça m'intéresse moyennement. Donc au bilan, je suis assez déçue. Mais la fin quand même rattrape beaucoup. Ensuite, j'ai lu pour le challenge du Chapelier Fou d'Arkalea, le spécial PAL, donc les livres de Saskia, le tome de l'épreuve de Marie Bablenko chez Scrineo. Et en fait, c'est super bien que le Chapelier Fou me l'ait tiré au sort pour le mois de novembre parce que du coup, j'allais à Colmar. J'ai venu me faire dédicacer par Marie. C'était d'ailleurs un super beau moment à passer avec elle au salon. Alors là, je me réjouis de ne pas la revoir, de retrouver l'équipe de Colmar en passant. C'était vraiment super. Après, j'ai eu pour une lecture commune. Donc le troisième tome de la légende de Drift de Salvatore chez Milady. Donc je l'ai lié, on rappelle, en graphique en attendant d'arriver au tome 5. Je les avais déjà lus, mais je ne me souviens plus trop. Donc pour me rappeler, je lis les graphiques. Mais ouais, c'est toujours un peu moins bien que les livres, franchement. Mais vraiment, au niveau rappel, ça remplit son rôle. Mais je me réjouis de retrouver les livres. Ensuite, j'ai lu donc Alpha et Omega, tome 0 de Patricia Briggs chez Milady. C'est un livre voyageur sur Dark Ambience. Et puis, du coup, je ne l'ai pas là. Mais c'est vrai que c'était mon premier livre voyageur. C'était super. J'ai beaucoup aimé. J'ai un peu plus de 200 pages. Donc je l'ai lu très, très vite. Merci beaucoup à Isa de l'avoir fait partir. J'avais lu le 1, mais pas le 0. Donc c'est vrai que c'était pas mal de lire le 0. C'était beaucoup trop court. Mais toujours autant de plaisir avec cette saga. Ensuite, pour le Chapelier fou spécial manga je l'ai lu dans le troisième tome de Super Saiyan Chronicle. Ça commence enfin à bouger sérieusement. Je me réjouis d'avoir le 4. Enfin, de lire le 4. Parce que je l'ai déjà en fait. C'est toujours des fois un peu compliqués. Je trouve, les scènes de combat, ça va trop vite que moi. Mais en tant que telle, moi j'aime bien. C'est vraiment ma première série de manga. Alors, je crois que même si un tome était un peu moins bien, j'aime ça quand même. Et puis, ensuite, Les Gardiens de Gilles, tome 2 de Pierre Grimbert. Donc, c'est le Deucarlate chez Gélu. Alors, en fait, Pierre Grimbert fait trois cycles. D'abord, Le Secret de Gilles, qui sont en Gélu. C'est deux intégrales. Donc, c'est deux tomes, mais assez épais. Ensuite, il y a Les Enfants de Gilles en cinq tomes, vraiment plus fin. Et là, c'est Les Enfants du premier cycle. Et il a fait un troisième cycle, forcément avec Les Enfants du deuxième, donc Les Petits Enfants du premier cycle. Moi, le premier tome, je l'avais lu il y a un moment. Et il m'avait tellement peu convaincu que j'avais acheté le tome 2, mais pas lu. Puis là, du coup, j'ai reçu le tome 3 à la librairie. J'ai dit qu'il faudrait quand même que je me mette, parce que si je commande tous les livres, tous les tomes, et que je ne les lis pas, c'est un peu bête, c'est stupide. Donc, je me suis forcée à lire ce tome 2. Ça m'aide vraiment pas mal de pages à démarrer. Et après, je retrouve un petit peu le Pierre Grimbert que j'aimais bien au début. Mais j'avoue que je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Au troisième cycle, ça sent quand même un petit peu la répétition. Et je vois un peu la peine à Ilori. Là, je vois, il a vraiment réussi quand même à faire quelque chose, mais ça s'essouffle. Franchement, je trouve que ça s'essouffle. J'espère que c'est le dernier cycle. Pas terminer mon aventure avec Pierre Grimbert sur un auteur qui n'arrive pas du tout à s'arrêter. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Autant s'il veut continuer dans ce monde-là, il devrait prendre vraiment des autres personnages et autre chose, plutôt que toujours faire les enfants qui partent à la recherche de leurs parents. Moi, c'est vraiment ça qui me dérange en fait. Donc, c'est tout parce qu'en fait, après, j'ai voulu m'atteler à ça. C'est something, donc dôme, tome 1. Franchement, énorme. Là, j'ai lu 270 pages. Je suis bientôt à la moitié. Ça met beaucoup de temps démarrer, en fait, parce que quand le dôme, ce qu'on voit là, ce qu'on voit ici, quand ça s'installe sur le village, on voit beaucoup de personnages qui expliquent comment ils ont ressenti ce moment-là. Donc, il y a le avant-dôme, le pendant et le juste après. Et ça, pendant plusieurs pages, beaucoup de personnages qui, chaque fois, il y a ceux qui ont compris ce que c'était ce dôme. Il y en a d'autres qui arrivent, ah, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Et ils se bloguent, ils ne comprennent pas. Et ça, ainsi de suite, au bout d'un moment, ça m'a un petit peu lassée. Heureusement, après, on embraye, ça bouge un peu plus et on arrête de revivre toujours le même moment avec des nouveaux personnages. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a pas l'impression d'avancer, on piétine avec des nouveaux personnages, oui, mais toujours sur le même laps de temps. Donc, là, maintenant, ça avance beaucoup plus vite pour moi. Mais je ressens quand même, vu que c'est une lecture que je trouve assez prenante, qu'il y ait souvent le besoin de déconnecter deux minutes, juste de faire autre chose, en fait, et de revenir à ma lecture. Mais c'est mon premier Stephen King. J'avais déjà lu un autre, mais j'étais tellement nulle que j'ai arrêté. Enfin, je ne sais plus qu'est-ce que c'est elle qui dit. Je ne sais pas dire si, mais je ne suis même pas sûre. J'avais tellement pas aimé que j'avais arrêté. Donc ça, c'est le premier livre que je vais finir de Stephen King. Et bon, moi, j'aime bien, en tout cas. Mais c'est vrai que ce n'est pas. Donc ça, c'est mon livre du moment. Dès que je le finis, j'aimerais lire le tome 2 de Dôme. Mais voilà, c'est des livres très lourds. Donc, c'est vrai qu'il y a des poches à côté. Donc, je ne sais pas combien de poches je vais lire avant de finir le tome 2 de Dôme. Donc, mon livre poche que je vais commencer ce soir ou demain, c'est pour lecture commune pour le 15 décembre. Donc, c'est le Queen's Day tome 1. Vampire célibataire de Marie-Janice Davidson chez Milady. Donc, là, voilà. J'aurais bien commencé ce week-end, mais bon, c'était un week-end conantique avec mon copain et je ne me voyais vraiment pas lire ça au lit avec lui. J'ai pris un autre poche de Jean Daillon pour lire ce week-end, mais je pense que je vais le mettre en parenthèse et puis mettre l'accent sur ma lecture commune pour le 15 décembre. Alors, ben voilà, c'est un peu de tout. J'espère, j'ai beaucoup de livres à lire de date, donc lecture commune, des challenges pour le mois de novembre, etc. Donc, j'espère y arriver. On verra bien. Je vous dirai déjà mi-décembre où j'en suis. Très bonne lecture à vous et à bientôt. Bye bye.